L'idée du livre Sentir est née à la fois par un hasard, parce que c'est mon éditeur qui m'a appelée pendant le confinement pour me demander si ça m'intéresse de recueillir les propos d'un chef de cave d'une maison de champagne. Voilà, donc c'était au début, il me semblait que c'était plutôt une commande entre guillemets journalistique et qui est devenue mon propre projet, parce que je pense que c'est un des livres qui peuvent être essentiels de l'année. Ici, j'ose dire ça malgré le fait que ce soit mon livre, c'est que ce n'est pas seulement mon livre, il est né d'une émotion que j'ai éprouvée, mais qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent éprouver à la rencontre des personnes qui travaillent en sentant le monde et en faisant sentir le monde, comme le chef de cave Hervé Deschamps, le botaniste Marc Jansson et le chef de cuisine Pierre Gagnère. Le choix des personnes avec lesquelles j'ai eu la chance de discuter sont venues à la fois par la recommandation des éditeurs, mais finalement les rencontres se sont faites presque naturellement. Vous savez, quand un livre, un bon livre, si j'ose dire, se fait, les choses se montent d'une façon assez miraculeuse. Marc Jansson était à Marrakech, parce qu'il est en ce moment directeur du jardin majorel, mais on a pu faire ces rencontres, ces dialogues croisés avec Hervé Deschamps sur Zoom et aussi avec Pierre Gagnère à la fois sur Zoom et à la fois dans son restaurant pour faire aussi rencontrer non seulement les deux personnes et les trois personnes, mais leur travail qui sont les champagnes, les vignes, les images des herbiers, des feuilles qu'on croit mortes, mais qu'une fois qu'on tourne les pages, il y a l'âme des plantes qui réapparaissent devant nous 300 ans parfois plus tard. Et la cuisine qui, qu'on croit aussi éphémère, mais une fois assimilée, en eux, ces vivants vivent, continuent à vivre avec nous. Le choix de titre, sentir, aussi est venu, disons, naturellement, mais en même temps, alors le sentir, c'était un mot que je gardais, disons, depuis quelques années, comme pour utiliser éventuellement pour le titre d'un livre à venir. Et en fait, je pense que, j'ai pensé que c'était le cas. Et aussi, ça fait à peu près dix ans que je travaille pour relier la littérature, les mots des perceptions et la question du goût. Et au début, je travaillais surtout sur la cuisine, mais finalement, je pense que, je commence à sentir, justement, je commence à sentir, que cette question n'est pas seulement limitée au goût, mais à nos cinq sens. Parce que finalement, même quand on a tendance à penser que, bien sûr, le champagne, c'est une boisson, mais en même temps, ce n'est pas seulement le goût. Le chef de cave dit que c'est surtout, avant tout, l'arôme qui est important. Et aussi, les mots pour le dire, pour communiquer avec ses collègues, pour tisser ce nectar assez miraculeux. Donc, en fait, tout est lié. Donc, je pense que c'est une sorte de manière de comment sentir le monde. Mon éditeur a travaillé, en fait, assez régulièrement avec la directrice artistique, Agnès Naron, qui a fait un travail, encore une fois, magnifique, et qui a lu le livre, qui a lu le texte. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que je suis assez à l'aise pour, disons, parler de ce livre, parce que ce livre n'est pas seulement mon livre. En fait, j'ai souvent envie de dire que c'est notre livre, à plusieurs ans. C'est mon premier livre, donc sur, disons, liquide. Mais, en même temps, dans le sens, disons, large, l'intérêt sur ce qui est liquide était né depuis quelques années déjà. Pierre Gagnère, à la question de savoir ce qui est le plus important dans la gastronomie, il a répondu que c'est l'eau, parce qu'il n'y a pas un ingrédient qui ne contient pas l'eau. Et, donc, je pense que, comme la suite de mon intérêt, donc, qui s'est la régie de plus en plus, donc, du goût aux cinq sens, donc, sentir, en sens, l'art, je pense que c'était une sorte de suite assez logique de s'intéresser du solide, au liquide, si j'ose dire. Et, donc, bon, bien sûr, cette fois-ci, c'était Champagne, et puis aussi cette masie de fermentation, donc, qui est contenue aussi dans ce livre, Sentir.